Merci à vous, en tout cas déjà bonjour, bonjour tout le monde et merci d'être venu à l'heure du matin, en tout cas pour certains, en tout cas pour moi ça a été plutôt dur, donc sans doute pour vous parler de notre thymographie. Pour mettre dans le contexte en place, je m'appelle Daniel Seigneur, je suis designer et développeur web à Strasbourg, j'ai eu l'occasion de travailler en agence, en faire un start-up, et depuis maintenant quelques années j'avais monté mon studio classique, donc Iguado, et j'ai rejoint en parallèle les revents de l'agence de la création il y a maintenant 5 ans. Alors j'aime beaucoup le débat, donc tout ce que je dis est soumis toujours à discussion, j'aime beaucoup en parler, notamment de la thymographie, des différents contraintes qui peuvent avoir dans les projets, donc n'hésitez pas, il y a mon compte Twitter, et si vous avez des remarques, des questions ruses, vous ne pouvez pas forcément parler à cette fin, surtout n'hésitez pas. Et donc ça c'est moi, avec la thème de Strasbourg, en font cette magnifique cathédrale de Strasbourg. Alors si je suis venu parler de typographie ce matin, c'est parce que c'est quelque chose d'assez intéressant, la typographie, qui a la chance d'être à la fois un domaine artistique, créatif, et en même temps un domaine technique, et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. On est clairement sur la définition de l'artisan, en fait, qui même si aujourd'hui on a pu travailler nos plans, va travailler à quelle image, aussi bien du côté créatif, du côté dessin, du côté quel famille caractère, avec quel symbolique on va choisir, et en même temps, avoir le côté plus technique, dont on va principalement parler aujourd'hui, qui est de comment on va l'intégrer sur les sites web, aujourd'hui notamment avec les problématiques de mobile. Et donc j'allais bien rappeler que initialement, la typographie c'est une histoire de plomb. C'est une histoire de petits caractères mobiles, où on va tailler des petits morceaux les uns côté des autres, pour justement pouvoir faire ses impressions. Donc les plombs ont une réalité. Une lettre, c'est quelque chose de tangible à la base. C'est quelque chose qu'on peut tailler. C'est pour chaque variante de taille, de graisse, italique, etc., un nouveau caractère à forger. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a plutôt vies aujourd'hui, avec le développement de l'informatique. On a des fichiers de fonte qu'on peut se partager, les uns les autres sans aucun problème, en quelques minutes par mail. Mais c'est quelque chose qui est encore présent, ni de rien, qui revient de plus en plus sur le tapis. Un caractère en plomb, ça a un poids. Et au final, aujourd'hui, le plomb, ça pèse toujours encore. Sur mobile, on a toutes les contraintes qui font que, de par le réseau, de par la mobilité, de par les pertes de paquets qu'on peut avoir, ce poids a une incidence de nos pages. Alors, j'ai pris un petit exemple. C'est la source 100. Alors, la source 100, c'est une typo qu'on trouve quand même beaucoup sur Internet. Alors, ce n'est pas celle de ces slides, mais qu'on retrouve très régulièrement aujourd'hui. Ça pourrait être l'ethicale de notre génération. C'est une typo assez sobre, assez propre, qui n'exprime pas forcément grand-chose, mais qui est visible. Et bien que la source 100, si on la prend en régular, en format DTF, format de base, entre guillemets de la typographie, on est sur 150 kilo-octets. Alors, 150 kilo-octets, ça peut paraître pas grand-chose. Mais là, on est sur juste une régular. Vous imaginez bien que sur un site web, avec des titres, avec du gras, avec de l'italique, on est sur beaucoup plus de fichiers qu'une seule variante. Donc, si on prend par exemple de l'italique, du bold, enfin du bold et du bold italique, en plus de la régular, on arrive déjà à 532 kilo-octets. C'est déjà une belle multiplication du poids qu'on va mettre à chaque argument de page à l'utilisateur. Sauf qu'en général, sur les sites web, quand je me balade et je regarde un petit peu ce que les différents concepteurs ont fait, on est plutôt proche de ça. Une famille complète. Les gens vont aller sur Google Font, vont télécharger une donnée à la fonte qu'on leur propose, et vont la mettre sur le site sans se poser de questions. Parfois, ils ne vont même pas la télécharger, ils vont simplement prendre le link qu'il leur proposait et le mettre en place. Sans réfléchir que d'un coup, une famille complète, donc avec du fin, du light, du régular, du bold, etc. Toutes les normes possibles, jusqu'à la black, la black en italique, etc. On arrive à 1,6 méga-octets. 1,6 méga-octets que, quand on ne fait pas attention, quand on n'a pas une gestion correcte du cash, on va imposer à chaque chargement du cash. Et donc, à la limite, quand on est en desktop, on a de la DSL, on a du câble, on a de la fibre. Finalement, c'est assez faible comme poids par rapport à tout ce qu'on peut envoyer, tout ce qu'on peut transférer. Par contre, en mobile, ça peut devenir très rapidement assez compliqué. Alors, en mobile, j'ai pris un exemple d'un site. Le site de CNN. Donc, un site d'actualité, plutôt un très gros site d'actualité, et on va voir, en 3G, donc sur la pêche-less, combien de temps il va mettre à charger. Vous allez voir, ça peut être un collant. Il arrive quasiment en 10 secondes. On n'a toujours pas de rendu. Vous imaginez, nous, dans le métro, en train d'essayer de chercher du contenu, avec la paire de paquets, avec la paire de réseaux, il nous a fallu presque 15 secondes pour avoir un contenu. Et la même, c'est qu'on a eu un contenu annexe, les végétariens par exemple, avant d'avoir le gros titre ou même le logo du site sur lequel on se trouve. 15 secondes. Dans un métro, quand on a un temps d'attention qui est extrêmement minime, qu'on est bousculé en permanence, qu'on est désorienté, qu'on n'a pas forcément beaucoup de réseaux, 15 secondes, c'est un temps d'attention qui est énorme, 15 secondes à regarder une page blanche. Et aujourd'hui, pourtant, il y a des moyens très simples, pas forcément techniquement compliqués, pour justement diminuer ce temps-là. Alors, je vais vous montrer une expérimentation qu'on a pu faire sur le nouveau site qu'a sorti de l'agence dans laquelle je travaille, justement, pour travailler sur le chargement typographique et pour optimiser le temps d'attente. Et là, on va voir que, en 3 secondes, c'est pas optimisé, mais on a l'information. 3 secondes, on est sur un délai qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Alors, la page continue à charger, ça à la limite, c'est plus forcément ma priorité, le contenu est affiché, l'information est disponible. Mais en 3 secondes, on arrive à avoir une information qui n'est pas optimisée, mais qui est présente. Donc, 5 secondes pour l'avoir lisible, 3 secondes pour l'avoir visible, enfin, vous savez ça, visible. Donc, on est sur un temps qui est quand même 3 fois plus rapide. Alors, comme dit, la page continue à chercher à la vraie, le JavaScript, la publicité ou autre, est toujours présente. À la limite, comme dit, c'est pas trop mon intérêt dans ce débat-là et dans cette optimisation-là. Mais déjà, rien que là-dessus, sur le texte, on est jusqu'à 3 fois plus rapide. Et en fait, ça montre juste l'opposition de deux conceptions du chargement de pages qui sont très différentes. En fait, dans le changement typographique, chaque navigateur fait un peu ce qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle établie sur comment est-ce qu'on charge une typographie sur un appareil. Et donc, ce qui est fait par une grande partie des navigateurs, c'est le principe du FOIT, donc du Flash of Invisible Text. Donc, le principe d'avoir du blanc, de ne pas avoir de texte, tant que la police n'est pas chargée. Alors, deux possibilités. Soit la police est chargée assez rapidement et on a la bonne typographie, la bonne police qui est utilisée et qui est affichée. Soit, au bout de 30 secondes, on n'arrive pas à récupérer du chiffre et donc on met en place un fallback. Sauf que 30 secondes pour un fallback, c'est non, l'utilisateur ne reste pas sur la page à attendre. Donc, on voit bien ici, j'ai repris une partie du chargement. On voit bien déjà que le logo n'apparaît pas tout de suite. On a un titre annexe, donc ce n'est même pas le titre de l'actualité. C'est un titre totalement annexe, qui apparaît avant d'avoir la marque. Donc, une personne qui est passée par Google ne sait absolument pas sur lequel est le site qu'elle est en train de charger. Donc, en termes d'image de marque, on a quand même un déficit majeur. Avant d'avoir très très loin, donc sur le deuxième test que j'ai pu faire, on est à peu près à 17 secondes, enfin le titre qui s'affiche. La deuxième conception, celle qui, en tout cas à mes yeux, n'est pas priorisée, c'est le foot. Donc, le principe d'avoir du texte présent mais non stylé. Ici, on le voit bien, donc avec un référentiel de temps très différent, on est à 3 secondes par rapport aux 3 secondes précédentes. Mais on a la fichure. Alors, ce n'est pas totalement optimisé au démarrage. Ici, ce n'est pas très accessible, mais au bout de quelques secondes, on est sur un texte visible, accessible. Et ça, en 5 secondes. Le texte n'est pas totalement optimisé, mais il est disponible. Donc, l'idée, notamment en responsive, quand on fait la typographie, c'est de travailler à une rapidité d'accès à l'information. C'est ce qui compte aujourd'hui. L'utilisateur est très volatil, il faut le garder et l'accrocher le plus rapidement possible. C'est là aussi qu'il faut avoir une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut afficher en premier ? Souvent, comme on lève sur CNN, ce n'est pas forcément les sous-titres. Donc, réfléchir à quelle typographie ? On en voit en premier pour être sûr que le titre s'affiche, quoi qu'il arrive, et que la personne sait pourquoi elle est là. Qu'elle n'est pas forcément l'information complète, mais qu'elle sache pourquoi elle est là. Même si l'affichage n'est pas parfait. Et la primatité d'affichage, les sites de presse l'ont énormément. Parce que, finalement, la typographie, c'est une marque de fabrique. Aujourd'hui, on sait que le humain est capable de reconnaître un journal aussi selon sa typographie. Le monde n'a pas du tout la même politique d'écriture que Libération. On l'a vu dans la dernière mise à jour de Libération, de la maquette et du web, où la typographie a une grande importance. Malgré ça, malgré cette marque de fabrique, on peut quand même travailler à avoir un fallback, qui ressemble, qui est du même type de tableau, tout en ayant quelque chose de visible. Et c'est là où j'ai amené que ce n'est pas qu'une histoire de développeur. C'est-à-dire que souvent, la performance, on la met sur l'épaule des développeurs. Il faut travailler sur le GS, il faut enlever du poids, il faut faire du critiqueur, etc. Alors qu'en fait, en déportant un problème sur le développeur, on enlève une partie de la solution. Les designers ont aussi une responsabilité extrêmement forte dans le travail typographique et dans la performance typographique. Ça commence par un constat. On ne peut plus, dans le web actuel, choisir une typographie pour une maquette. On ne peut pas laisser aux développeurs le choix de choisir des fallbacks. Certains développeurs sont capables de mélanger des couleurs qui ne vont pas être tout ensemble. Ce n'est pas leur métier. Malgré la typographie, c'est pareil. Donc c'est aux designers, en amont, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer. Faire une maquette, effectivement, avec la typographie souhaitée, avec l'appui de l'optimal, mais réfléchir à qu'est-ce qui va être dans le fond stack qu'on va proposer. Les solutions les plus adaptées. Et donc ça veut dire qu'en tant que designer, on a à réfléchir à son fond stack. En CSS, on définit une typographie principale, qui est celle qu'on va souhaiter voir affichée. Mais il faut réfléchir à toutes les autres, toutes les fallbacks possibles. Parce que déjà, on peut avoir des termes de paquet. Et donc avoir une typographie personnalisée qui ne se charge pas. Et donc, il faut prévoir ce qui va s'afficher à la place. Et que si on cherche à avoir un affichage imparfait, donc le fameux foot, et avant d'avoir la typographie souhaitée, initiale, finale, enfin souhaitée et finale, il faut réfléchir à qu'est-ce qui peut ressembler, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et qui permettrait d'avoir un affichage qui ne détaillera pas l'image de marque, mais qui permet la visibilité. Par exemple, sur un des activations, pour en revenir, on a finalement un fond stack qui n'est pas si loin de l'affichage final, à part le bouton, qui est clairement différent. Là, je pense que tout le monde peut voir que ça ne ressemble pas. Et le petit chapeau qui est présent sous le premier réseau de création, ben en fait, il n'y a pas grande différence entre les deux. Et donc, c'est des restats qu'on peut avoir en disant des fond stacks, justement, qui permettent d'avoir une même hauteur, par exemple, de caractère, ou une même largeur, pour essayer de garder la même densité. sans avoir, du coup, un refresh de la page où on a la typopathe qui sera chargée, qui va trop déranger l'utilisateur. Et c'est là où les designers, j'aime beaucoup ce concept-là, on n'est pas des artistes. Alors, on peut l'être. On peut être graphiste, etc. Mais à la base, le designer est un artisan. On doit connaître nos outils. On doit les techniciens. Du coup, on doit être acteur de ce qu'on a à proposer. Et donc, l'optimisation des fichiers de fonds, ce n'est pas non plus forcément un travail de développeur. C'est-à-dire qu'il va aller à l'optimal, il va aller parfois au mieux compresser l'autre, mais ce n'est pas forcément la solution la plus intéressante. Et du coup, c'est là où un travail main dans la main entre les designers et les développeurs est nécessaire. Soyez acteur de vos fichiers. Travaillez-les. Ne soyez pas passif. Si on n'est pas un fichier sur une fonderie qui est fourni, pour le mettre directement sur votre site, il peut être adapté. Avec des outils très simples. Le premier, le plus connu, Fonscred, qui permet justement, avec le générateur de fichiers, de pouvoir mettre un TTF dedans, un ETF, ou un requin fichier source, et de le travailler. Et on peut choisir beaucoup d'options. On peut choisir des subsettings, donc travailler sur quelle langue on veut, quel type de caractère on veut. Si on a un site qui ne sera pas forcément multilingue, ou qui n'a pas forcément de commentaire, ce n'est pas forcément la peine de prendre dans son fichier de fonte, tous les caractères spéciaux de la langue avlende, tous les caractères spéciaux espagnols, etc. Donc voilà, on peut travailler à ça avec les langages. On peut travailler sur les fonctions pen type, donc tout ce qui est ligatures ou autres, on peut les choisir. Choisir celles qu'on ne peut pas activer, celles qu'on ne va pas activer. Si on est sur du titrage, et qu'on va avoir du titrage uniquement en majuscule, on peut activer les majuscules avec accent, et enlever tous les caractères minuscules, ce qui peut économiser grandement dans un fichier de son ordre. Donc, travaillez vos fichiers, ne les prenez pas juste pour les mettre sur votre titrage. On ne récupère pas du CSS brut pour le ramener au projet, on l'adapte toujours, on fait pareil avec le JS, pourquoi on ne fait pas pareil avec justement nos fichiers de fonte ? Donc voilà. Et il y a une option qui est assez intéressante sur Fonds Querelle, on voit tout au début, qui est de pouvoir choisir ici la hauteur d'X. C'est ce que je disais, pour avoir une densité à peu près similaire, on peut faire que son fichier va essayer d'imiter de l'Arial ou de la VTK en hauteur. Ça ne va pas déformer les caractères, ça va juste assurer qu'on ait une ligne de base qui soit équivalente, et donc qu'à taille égale, on ait une hauteur qui soit équivalente entre deux coulisses. Et donc, si on est artisan, si on nécessite l'utilisation justement des calculs de client, il faut les connaître. Et donc pour les connaître, il y en a très simple, c'est d'utiliser le tableau de diffusion des polices. Android, c'est deux fonds de système. C'est du Roboto et du Droid. Donc ça ne laisse pas un grand choix pour le fond stack. Et pourtant, on peut les utiliser. Elles ont une version serif, en tout cas Droid a une version serif, une version sans serif, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Et donc l'idée, c'est d'arrêter de considérer la typographie comme un facteur bloquant. Pour ça, on va forcer les fallbacks, et c'est le Wardian, donc une refonte qui est quand même aujourd'hui applaudie par un grand nombre de web-développeurs et de designers, qui a bien compris cette problématique-là. Et ce qu'ils font, c'est du chargement en synchrone. Ils ont une feuille de style de base dans laquelle on a juste les fallbacks, avec un fallback appelé automatiquement par plateforme, donc avec un français qui permet de passer d'un à l'autre, et aucun fond de feuille pour pouvoir charger des typos personnalisés. Et ce qu'ils font, c'est que pendant le chargement, ils regardent si un navigateur est un navigateur moderne, donc est-ce qu'il va supporter le local storage ? Ils regardent s'il va supporter le woof, et à ce moment-là, s'il supporte le woof, on regarde si dans le local storage, on a déjà la police, si oui, on l'affiche tout de suite. Pas de faute. Dès le chargement d'appage, vu qu'elle est en local storage, on peut l'utiliser, c'est pas assez comme de la mettre en cache, sauf que c'est légèrement plus rapide. Et sinon, on affiche le fallback, donc la suivante, dans le constac. Ce qui fait qu'on envoie via le javascript, en fait, le fond de face, qui va appeler la police personnalisée. Et une fois que la base a chargé, et seulement une fois que la base a chargé, on va regarder si le stockage est possible. Si oui, on récupère en bas 64 le fichier de fond, et on stocke dans le local storage pour récupérer la page suivante. Ce qui fait qu'au premier chargement, on a le fallback, à tous les autres, on a la vraie typo des débuts sans faute, et avec une rapide d'affichage. Et sinon, on ne modifie pas la page. On laisse ce qui s'est affiché. Si la personne ne gère pas le stockage, on lui laisse le fallback. Parce qu'en tous les cas, au moins, on n'impose pas de faute systématiquement, à chaque ordre du montage. Et pareil, si le json n'est pas délai stocker, on va le stocker, sans forcément changer, pour éviter d'avoir justement un blink à l'écran. Mais ça part des principes que, si on déchaîne un json en bas 64, il faut l'alléger. On ne va pas utiliser du TTF. C'est très lourd. Aujourd'hui, on peut utiliser des formats compressés. On complesse nos images, on peut complesser nos fonts. Et pour ça, il y a un format parfait. Le woof. Le woof, c'est supporté partout. Que ce soit du desktop, du mobile, à moins que vous développez pour un donateur qui a plus de 15 ans, le woof est supporté. Woof 2, c'est un peu moins le cas. Globalement, c'est votre kit et Firefox. Un tas d'explorers ne le gèrent pas du tout. Mais, woof, vous êtes sûr de faire une compatibilité globale. Et donc, vu que vous envoyez du data à URI, le plus simple, c'est de n'avoir, même si c'est un peu moins complexé que ça, pour l'instant, d'envoyer automatiquement en woof à votre client via json. L'autre moyen d'alléger et de transformer le plomb en plume, c'est de ne pas tout envoyer. Le grab peut être virtualisé. L'italic peut être virtualisé. Le navigateur sait le faire. Donc, testez. Il y a des polices sur lesquelles ça va être catastrophique. Autant être honnête, vous demandez à un navigateur de mettre de l'adresse Futura, vous allez avoir un rendu, notamment sur Windows, qui va être horrible. Mais sur certaines fontes, source 100 par exemple, le navigateur sait très bien la mettre en grain. Il y a même des fontes sur lesquelles, au final, le faux gras est plus beau et plus visible que le vrai gras. Parce qu'il y a des prévues pour l'impression. Alors que le faux gras qui n'est pas le navigateur va justement être un peu plus en demi-teinte et être plus visible. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et là, vous pouvez l'utiliser. C'est très simple. On met en CSS nos déclarations de fonds de base, ou fonds style italique. Sauf qu'on ne déclare pas de variantes italiques, ou de variantes de race dans notre fonds de base. Donc, ne vraiment pas l'utiliser. Hésitez à utiliser ces solutions-là qui peuvent faire gagner un temps de chargement assez fou. Mais tout ça, tout ce dont je vous ai parlé, ça ne fonctionne qu'à une seule condition. Avoir le plein contrôle de vos fichiers. En passant par Tebit, en passant par Google Fonts, en passant par Fonts.com, à partir du moment où ce n'est pas une seule société, à partir du moment où vous ne comprenez pas vos fichiers, que vous ne les modifiez pas vous-même et que vous ne les épergez pas vous-même, vous perdez en contrôle. Et tout ça n'est pas possible. Donc, comme pour beaucoup de solutions, le mieux ça reste de pouvoir avoir la main entière. Vous pouvez passer par des systèmes qui vont vous apporter des fonts. Fonts.com le fait par exemple très bien. Et vous pouvez l'avoir en version simple style. Mais c'est une priorité aujourd'hui de pouvoir gérer vous-même vos caractères. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie encore d'être venu à 9h du matin. On a commencé un peu tard, puis désolé. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vous laisse la parole. Merci Emmanuel pour la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va faire passer le micro. Bonjour Bernard Klinger. Une petite question sur l'hébergement, l'auto-hébergement des fontes. Vous aviez dit, en milieu de présentation, et je crois que c'est le voiriat qui propose les fontes en fonction du device. Donc, si l'on s'amuse entre guillemets à l'auto-hébergement de fontes, ça veut dire qu'on doit avoir une certaine mécanique, un certain outil qui permet de faire la même chose. Ou est-ce qu'on peut se contenter de pousser une fontes standard quelles que soient les devices ? À partir du moment où on a du roof, par exemple, il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'on est sur un site multilingue. Effectivement, il faut des subsettings très différents, avec des jeux de caractères très différents pour les différents campers. Parce que la question du multi-device, elle se pose assez d'aujourd'hui. Le roof, par exemple, on peut le lancer partout. Il va être partout. Donc, avant que l'on fasse la micro-optimisation de façonnée sur un site, effectivement, de presse, ce n'est pas forcément utile de mettre en place un système lourd qui va choisir le format selon le dévigateur. Parce qu'effectivement, sur Internet Explorer, autant envoyer une dotée qui est encore plus compressée que du roof. Et ça veut dire gérer deux fichiers en base à URI. Alors voilà, ça demande une mécanique quand même assez grosse. Donc, le genre de sens à dire, autant envoyer du roof à tout le monde. C'est compatible partout, c'est un garant. Par contre, ce qui peut être fait, c'est d'envoyer des fichiers différents selon le jeu de caractères appris sur la page. Et du coup, là, on peut prévoir des fichiers différents. En gros, selon, on a besoin d'alphabet, par exemple, plutôt orientaux ou plutôt disantaux. Et à ce moment-là, la détection, aujourd'hui, peut se faire en CSS. Alors, ce n'est pas compatible partout. Mais on peut choisir d'avoir un envoi uniquement d'un fichier selon si le range Unicode est appris à un moment donné dans la page. Donc, avec Unicode Range, on ne peut pas en CSS. Aujourd'hui, on peut facilement dire quel fichier on envoie. Donc, on envoie de base les deux et on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas appris pour ce qu'il y a. Je ne sais pas. Je vais passer à la conversation. Juste là. Juste là. Oui, bonjour. Laurent Bourbon. Je suis, entre autres, designer web. Donc, je suis particulièrement concerné par votre présentation, que je trouve extrêmement précise et complète. Merci. En tout cas, au niveau technique, j'aurais une question sur les droits d'utilisation des polices. Et notamment, vous avez cité la possibilité de convertir des polices via des fonds espagérés. Mais, voilà, la question des droits, qu'en est-il ? Parce que, lorsqu'on achète une police, généralement, c'est pour l'impression, mais pas pour le web. Il y a des droits spécifiques. Il y a deux licences. C'est vrai que j'ai passé deux problématiques différentes. En fait, à partir du moment où on va acheter une licence pour le web, on n'est plus simplement un utilisateur de fontes, on est un diffuseur. C'est pour ça qu'il faut une licence différente. Après, que ce soit sur tes équipes, même s'ils proposent votre testing, par exemple, fontes.com, dans la variante, on peut télécharger pour l'utiliser sur la web typographie, on a une licence, on peut utiliser la web fontes. Donc, c'est là où il faut faire attention. Souvent, c'est des licences qui sont plus chères. Parce que, justement, on se trouve en situation de diffuseur que la personne qui l'a sur son ordinateur peut, du coup, la recouvrir à sortir du bas 60 minutes pour l'utiliser dans l'impression ou autre. Donc, effectivement, c'est des licences différentes. Mais ces licences existent. Donc, c'est à l'achat, en fait, qui est nécessaire de faire attention. Par contre, à partir du moment où vous avez une licence web fontes, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la transformer. Donc, fontes QRS, par contre, a des limitations. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de contrôler si vous avez la licence ou non. Mais il y a d'autres générateurs qui peuvent, à ce moment-là, transformer du CTF ou en ouf ou en ouf ou en ouf. Mais à partir du moment où vous avez la licence, le passage en bas 64 et en ouf est inclus dans la licence. Vous faites ce que vous voulez. Et il suffit d'acheter la licence. Merci.